Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste du Val-de-Marne, le parti socialiste qui avait aussi d'ailleurs son université d'été à La Rochelle. Si on a le temps, on en dira un petit mot à la fin. Mais d'abord, peut-être avant de rentrer dans les détails, un mot, j'allais dire, général sur ce G7 made in Macron. Est-ce qu'il a réussi à... En tout cas, il semble avoir réussi à donner le sentiment qu'il patronnait les opérations mondiales. Est-ce que c'est un coup de génie en cette rentrée ou juste un coup de com' ? Je commence avec vous, Luc Carvounas. Bon, déjà, la France accueillait le G7. On le fait tous les 7 ans. Et le chef d'orchestre, c'est le pays hôte. Donc le président de la République a été totalement dans son rôle, dans la manière dont les chefs d'État et de gouvernement ont été reçus. Je crois que c'est très bien pour la France, pour la diplomatie aussi mondiale. Après, pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut rappeler ce qu'est le G7. Il a été créé en 1975, le G7. C'était le G5, d'ailleurs. Et c'était à l'époque les pays qui représentaient les deux tiers de la richesse mondiale. Aujourd'hui... 40%. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Donc on n'est plus du tout dans ce format-là. Et j'ai constaté que le G7, qui est quand même au cœur, normalement, de discussions économiques, à un moment, et ça a été peu dit, peut-être qu'on en parlera ce matin, où la récession est aux portes de l'Allemagne, des États-Unis, de la Chine, qui aura peut-être une répercussion sur la France. J'ai entendu et lu que le président de la République a appelé les chefs d'État et de gouvernement à créer de nouveaux outils pour relancer la croissance, sauf qu'on n'en a pas les contours. Et normalement, le G7 doit être au cœur de ces discussions-là. Après, qu'ont été rajoutées les questions sur l'Amazonie ? – Ce n'est pas vous qui allez dire que ce n'était pas bien. – Non, mais c'est très bien. – À l'heure où le Parti socialiste essaie de se rapprocher des verts. – Mais quand je vois le président de la République depuis deux jours, j'ai l'impression que lui aussi. – Donc c'est ça, il a fait de la politique intérieure sur ce G7 ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? – Il envoie, le chef de l'État, avec beaucoup d'acuité et de finesse, envoie des signaux politiques à sept mois des élections municipales à un électorat qu'il a bien vu l'avoir quitté au moment des élections européennes. Il faut être clair. – Anne Genté, vous avez entendu Luc Carvounas, pas à la hauteur des enjeux finalement économiques, on fait de la popole nationale sur le dos du G7. – J'ai entendu M. Carvounas être quand même un petit peu plus élogieux de l'attitude du président de la République. Je pense qu'effectivement, il faut rappeler aussi que le G7 est une réunion informelle. On n'est pas du tout dans le cadre formel de ce que serait une instance de type ONU par exemple. Et le G7 a vraiment pour vocation à poser des idées, à lancer des sujets, à essayer de voir comment ça peut germer dans les années qui viennent. Et c'est aussi l'occasion pour des chefs d'État, de se rencontrer, de se parler. On n'échange jamais mieux qu'en se parlant en face à face et pas en se tournant le dos. Ce qu'ont d'ailleurs, je regrette beaucoup, fait certaines organisations de la société civile. Donc je pense que c'était vraiment aussi là l'occasion pour le président de la République de réaffirmer sa défense du multilatéralisme. Il est très important. Il faisait face là, y compris au sein du G7, à des chefs d'État qui aimeraient bien en rester sur un unilatéralisme. La question est de savoir si on a fait bouger la ligne là-dessus, justement. Vous pensez que cet après-midi, en décollant de Biarritz, le multilatéralisme aura gagné ses lettres de noblesse ? D'abord, il existe depuis toujours. Ce n'est pas ce G7 qui va d'un seul coup le lancer. Il ne s'agit pas de le relancer. Il existe. On le fait vivre. Le président Macron le fait vivre, comme d'autres d'ailleurs au sein de l'Union européenne. Il faut le souligner. Et d'autres d'ailleurs également, en dehors de l'Union européenne, certains pays cherchent à agir dans le cadre du multilatéralisme. Je parlerai par exemple de l'ASEAN, l'Association des Pays d'Asie du Sud. Ça, c'est autre chose. La question est de savoir là, grosso modo. Je repose ma question parce qu'elle était assez, à la fois peut-être caricaturale, mais simple. Coup de jédit ou coup de com' ? Toutes ces histoires-là. Moi, je trouve que c'est un coup de maître. C'est un coup de maître. C'est un coup de maître. Le déjeuner improvisé avec M. Trump samedi est un coup de maître. Même les proches de M. Trump et M. Trump l'ont dit et l'ont reconnu lui-même. Avoir reçu également, avoir fait vivre simultanément l'unilatéralisme en recevant M. Poutine, en recevant M. Modi, en recevant de façon unilatérale M. Trump samedi à déjeuner. Tout ça montre qu'il joue sur les deux équilibres. Unilatéralisme d'un côté, multilatéralisme de l'autre. D'une façon générale, ce que traduit ce G7, on doit se parler, même quand on n'est pas d'accord. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, vous parliez notamment de ce fameux déjeuner, c'est qu'Emmanuel Macron a soigné d'abord ses effets et puis il a lui-même tout géré dans le moindre détail. C'est ce que nos équipes sur place ont pu constater. Tournage en exclusivité pour LCI dans les coulisses de ce G7. Alison Tassin et Nivine Potros. Non mais sinon, on peut le faire là. Vous mettez une table ronde, vous mettez les deux. Sur la terrasse de l'hôtel du Palais, Emmanuel Macron veille au moindre détail. Il vient tout juste d'inviter Donald Trump à déjeuner. Pour les services du protocole de l'Elysée, c'est l'effervescence. On a dit qu'il veut de l'ombrage. Il y aura de l'ombrage, il n'y a pas de problème. On met du ventilo, voilà, super. Une entrevue de dernière minute dont Donald Trump se réjouira. Changement de décor, mais toujours Emmanuel Macron à la manœuvre sous l'œil attentif de nos caméras. Le chef de l'Etat s'offre une visite de fin de chantier. Pour un président attaché à l'image, chaque détail compte. C'est ça que tu veux demain ? Je veux juste que ce soit éclairé et que personne ne soit aveuglé. Dans un entretien exclusif accordé à LCI, Emmanuel Macron nous confie l'objectif de ce G7. Il n'y a pas un miracle qui se produit à la fin du G7, mais il y a ce que j'appellerais une coordination, un travail ensemble qui est absolument essentiel parce que c'est la seule fois dans l'année où on se retrouve sous ce format-là. C'est-à-dire sept pays qui sont des grandes puissances économiques et industrielles, souvent aussi militaires, et qui partagent les mêmes valeurs démocratiques. Des grandes puissances avec qui il faut coordonner les points de vue. Pour cela, le président multiplie les entrevues, comme avec la chancelière allemande Angela Merkel ou leurs homologues européens. Mais le moment phare du sommet reste le dîner entre les chefs d'Etat que nous avons pu filmer. Trois heures de repas uniquement entre les grands de ce monde, ou presque. À quelques mètres et à l'écoute de ces échanges, les Sherpas, des conseillers diplomatiques. Les heures de réunion au niveau des Sherpas, ça veut dire trois réunions sur deux jours. Mais en fait, au-delà de ça, il y a plein de boulots, de coordination entre pays, mais déjà de préparation en France. Le nucléaire iranien, l'écologie ou encore le Brexit, autant de sujets sur lesquels Emmanuel Macron espère des avancées concrètes. Elle vient de nous rejoindre sur ce plateau. Emmanuel Rivière, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut de sondage Cantart. Justement, en termes d'opinion publique, ces porteurs, ça, pour cette rentrée d'Emmanuel Macron, il frappe un bon coup, là, avec ce G7 ? Objectivement, il y a quelques réussites dans ce G7. On se rappelle que, lorsqu'on approchait du G7, il y avait deux types d'ombre qui planaient sur ce sommet. D'une part, les divisions importantes entre les dirigeants sur un certain nombre de sujets. Et d'autre part, le contre-sommet du G7, celui d'Andaï, dont on craignait les débordements. Ce matin, on ne parle plus du tout de cet aspect-là. Et c'est surtout des discussions du G7 dont il est question. Et puis, il y a quelque chose d'assez spectaculaire. Les G7, ça peut être potentiellement très, très, très ennuyant à regarder. Et là, il y avait une espèce de coup de théâtre. Il y avait un ping permanent, oui. Plutôt réussi, parce que faire venir le ministre iranien des Affaires étrangères sans s'attirer un tweet rageur de Donald Trump pour des stations, les seuls tweets de la matinée de Donald Trump... Oui, la journée n'est pas terminée. La journée n'est pas terminée. En tout cas, ce matin, le président américain tweetait pour dire que les médias américains rendent très mal compte du G7, qu'il se passerait très bien. Donc, a priori, ça ne présage pas d'un coup de colère. Après, il y a peut-être un petit bémol à ceux de réussite. C'est que c'est vrai que la question iranienne, la question de l'accord sur l'Iran, pourrait occulter un certain nombre de sujets. La question de l'environnement et de l'Amazonie, la question de la crise ou des menaces de récession. Or, dans la hiérarchie des préoccupations, pas seulement des Français d'ailleurs, mais d'un certain nombre d'opinions publiques, européennes ou ailleurs, ce n'était plutôt pas ce sujet-là qui était dans cette tête, a priori. La question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'on démarre une rentrée politique où on s'attend au dossier des retraites, où on a eu la crise des Gilets jaunes, avec de l'Iran, avec des mots comme bilatéralisme et multilatéralisme, qui ne sont peut-être pas le centre d'intérêt ce matin en se réveillant pour la rentrée des Français ? Non, d'abord, un sujet chassant l'autre. Les retraites auront leur tour. Et puis, les Français apprécient en général que la France joue un rôle éminent sur le plan diplomatique. Ça flatte l'égo du coq, c'est ça ? Ça flatte totalement l'égo du coq. Quand la France brille, quand la France est le centre du monde, les Français apprécient. Je ne sais pas que ça les console de tous les soucis et les inquiétudes qu'ils ont par ailleurs, mais ils estiment qu'un président de la République est dans son rôle, quel qu'il soit, en étant à la manœuvre. C'est un petit peu la démonstration qui a été faite hier. Le sommet d'Emmanuel Macron était un sommet sur lequel, en fait, il voulait un rôle central. Vous vouliez réagir à ça ? Oui, j'ajouterais à ça que, même si la politique étrangère ne parle pas chaque jour, chaque matin, chaque Français, je pense que c'est l'occasion, et je vous remercie de le faire à travers cette émission, de montrer combien nous avons à cœur, tous, de défendre ce que nous sommes, ce à quoi nous croyons, et que ça, ça a un impact dans nos vies quotidiennes. C'est très gaullien, ce que vous dites. On voit bien que dans le concert des nations qui étaient représentées à ce G7, certains, et certains des invités autour de ce G7, puisque M. Macron a invité d'autres personnalités, d'autres pays, représentent une façon de gouverner leur pays, une façon des valeurs qui sont très éloignées des nôtres, et que c'est l'occasion ou jamais de rappeler que, bah oui, la France, elle continue à croire au modèle qu'elle défend. Et elle peut avoir un rôle de médiateur. Il a démontré sa capacité à tenter la médiation, on verra sa capacité à réussir une médiation. C'est vrai qu'il a bien dit qu'il n'avancerait pas forcément sur tous les points, il en a informé des sens. On est dans le commentaire de la tentative, pour l'instant. Il ne faut pas non plus, pour celles et ceux qui nous regardent, être naïfs. Si oui, c'est très bien pour la France d'accueillir le monde, et c'est une fierté pour chacun de nos compatriotes, au regard des images. Après, tout ça reste un très bel emballage médiatique et de communication pour tous les chefs d'État, qui sont tous, y compris Vladimir Poutine, qui n'a pas participé, qui est en difficulté dans l'opinion publique, dans son pays. Tous les chefs d'État et de gouvernement qui participaient à ce sommet sont, pour des raisons diverses et variées, en difficulté. Tous ont besoin aussi de belles images internationales, y compris Donald Trump, pardonnez-moi. Quand on fait un G7, il n'y a rien au hasard, il n'y a rien à improviser. Quand Donald Trump déjeune avec le président de la République française, chacun utilise dans cet instant T l'image qui est renvoyée. Donc, il faut arrêter d'être un peu naïf. Beaucoup de choses ont été dites. Une image chasse l'autre. Oui, peut-être, mais j'aimerais surtout qu'à un moment donné, dans trois mois, on fasse le point, le reporting de tout ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été fait. Et qu'est-ce qui a avancé concrètement. Un mot, peut-être, quand même, sur l'invité surprise de ce G7, le dossier iranien et son chef de la diplomatie. C'est d'ailleurs le chef de la diplomatie qui a lui-même posté ses photos sur les réseaux sociaux, des discussions avec Emmanuel Macron, avec ce commentaire. Le chemin est difficile, mais ça vaut la peine d'essayer. Personne ne dira le contraire. Ça vaut toujours la peine d'essayer d'éviter une escalade qui pourrait un jour conduire à un conflit mondial. Cela dit, est-ce que vous, selon vos informations, puisque vous êtes président du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée, vous étiez au courant de cette démarche, vous saviez quelque chose. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que ça puisse aboutir à quelque chose au-delà de cette image de l'arrivée surprise de cet avion iranien à Biarritz ? Je pense que ça fait plusieurs mois déjà que le président de la République, notre diplomatie, font tous leurs efforts. On se rappelle de M. Manuel Bonn, le nouveau conseiller diplomatique de M. Macron, qui est parti en Iran il y a quelques mois pour essayer d'avoir un dialogue, une discussion. Vraiment, l'objectif, et la France l'a rappelé, j'étais moi-même en juin avec Mme Marielle Sarnay, présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée en Iran pour porter ce même message qui est de dire, s'il vous plaît, restez dans l'accord, restez dans l'accord, on va essayer de trouver des solutions, restez dans l'accord, c'est essentiel. Là, on voit bien qu'il y a un petit geste, un pas de plus. Le président Macron a demandé au chef d'État réuni, il leur a dit, est-ce qu'on pourrait envisager quand même une possibilité pour les Iraniens d'exporter un peu plus de leur pétrole contre l'engagement, en revanche, de rester vraiment dans l'accord, c'est vraiment essentiel. Et les Iraniens, jusqu'à présent, avaient montré leur bon voulant. Moi, j'avais rencontré le nouvel ambassadeur d'Iran en France qui me l'avait répété, lui aussi, il souhaite vraiment faire des efforts, mais il ne veut pas être le seul à en faire. Et par ailleurs... Ce qu'on attend pour être clair pour les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, c'est soit Donald Trump dit oui, on double la capacité de production et de vente à l'étranger des barils de pétrole pour que vous puissiez respirer un peu et vous revenez dans l'accord. Soit il dit ça, soit il ne se sera rien passé. Donc en fait, ce qu'on attend, c'est cette petite phrase, peut-être cet après-midi, Donald Trump. Il y a ça, il y a le fameux mécanisme de Steck ce qui ne marche pas bien de compensation qui permettrait de sortir de la monnaie dollar qui pénalise lourdement. Et là, je voudrais quand même insister sur un point parce que ce n'est pas toujours très bien compris. Sans rentrer trop dans les détails techniques. Nous sommes quand même, nous, Européens, Français et Européens, victimes quelque part, il faut le dire, d'une politique américaine qui quelque part nous boute hors d'Iran. Nous boute hors d'Iran en endroit où eux essayent quelque part de prendre leur place tout en sur la scène internationale faisant croire qu'Iran, c'est le grand Satan, etc. Donc il y a une espèce de double discours des Américains qui est quand même un peu dérangeant et dans lequel je trouve qu'au milieu duquel le président de la République et derrière l'Union Européenne tiennent un discours de fermeté en disant on n'est pas là pour cautionner ce que fait l'Iran Paris. Ce n'est pas le sujet. Ce qu'on veut c'est qu'il y ait une paix, le président l'a rappelé dans le monde et que les Iraniens n'aient pas accès à l'arme nucléaire. Voilà, c'est très clair on en reste à ça. Il a raison d'essayer Emmanuel Macron ? Bien sûr mais il est dans le rôle qu'a toujours eu la France dans un dialogue avec l'Iran. D'ailleurs, l'accord sur le nucléaire iranien qu'il avait porté haut et fort dans le dernier quinquennat c'était Laurent Fabius et si je dis ça c'est que et permettez-moi de le dire je vais en profiter à cette antenne. J'ai été extrêmement choqué pardon de vous le dire lorsque le président de la République a fait sa conférence de presse avec Vladimir Poutine et qu'il disait à la presse mondiale qu'en fait avant son avènement c'est-à-dire que la République française a connu son an 1 avec l'élection de Emmanuel Macron rien ne s'était passé auparavant en termes de diplomatie internationale et en plus dans la manière assez cynique des choses il le disait aux côtés de Jean-Yves Le Drian ministre des Affaires étrangères aujourd'hui hier ministre de la Défense donc la France elle est dans son rôle historique de vouloir dialoguer avec l'Iran après moi je vais vous dire mon sentiment Donald Trump il va nous faire une Trump sur la question iranienne et de manière assez violente après ce qui s'est passé en mai 2018 quand il a déchiré l'accord Qu'est-ce que vous appelez faire une Trump ? J'attends la réponse à tout cela parce qu'il est en campagne il est en campagne pour sa réélection et il ne va pas lâcher une once de l'est de quoi que ce soit dans le cadre de cette campagne électorale donc j'attends de voir maintenant les conséquences de tout cela j'ai le sentiment que le président de la République a fait une grosse surprise à ses invités parce que je ne suis pas très sûr que tout le monde était bien au courant voilà ça c'est one shot on le fait une fois pas deux fois avec des chefs d'État et de gouvernement donc maintenant j'attends de voir ce qui se passe officiellement tout le monde était au courant c'est parce que a dit justement le président américain alors il y a un petit débat sur il n'a pas de mandat formel ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas au courant qu'il allait faire ça Emmanuel Rivière ce qui laisse une possibilité qu'il se passe quelque chose mais comme vous dites ce n'est pas ce soir ou demain qu'on le verra c'est qu'autour de Donald Trump il y a un certain nombre de conseillers plutôt vote en guerre on a vu John Bolton présent à Biarritz l'opinion publique américaine en revanche n'est pas du tout vote en guerre interrogée à plusieurs reprises sur le sujet elle ne veut pas d'une guerre avec l'Iran elle a approuvé très largement le retrait des avions lorsque vous savez Donald Trump a rappelé les avions qui s'apprêtaient à exercer des frappes de représailles contre la destruction d'un drone américain dans les premiers rangs des pays épouvantables pour l'opinion publique américaine ce n'est pas l'Iran qu'on trouve c'est la Russie puis la Chine puis la Corée du Nord l'Iran vient mais ensuite donc ce n'est pas aussi crucial que ça dans ce moment où Donald Trump je pense de maintenant jusqu'à la fin de l'année prochaine est en campagne il peut se permettre quelques petites conséquences parce que je pense qu'une partie y compris d'ailleurs ses soutiens sont en général plutôt américano-centrés et pas très désireux qu'il y ait un nouveau conflit dans lequel les Etats-Unis puissent être engagés en réponse en tout cas cet après-midi avec une conférence de presse peut-être commune d'ailleurs avec le président français puisque Donald Trump doit aussi accueillir le prochain G7 ça serait une façon de montrer à l'image qu'il y a une passation de pouvoir entre ce G7 et le suivant aux Etats-Unis puis ça serait peut-être aussi une façon d'annoncer quelque chose qui se serait produit sur ce dossier iranien il nous reste deux minutes un tout dernier mot Emmanuel Macron a voulu mettre les feux en Amazonie au cœur des discussions aujourd'hui ça se termine on n'a pas le sentiment que les choses aient vraiment évolué et la forêt continue à brûler en Amazonie ça c'était pour le coup un pur coup de com' ou j'allais dire un coup de politique intérieur à l'égard des écologistes par exemple vous pensez qu'on en éteint un incendie en 24 heures non mais en revanche il ne se décide on nous dit taratata les 7 puissants sont là la maison brûle on va essayer de la sauver il ne se passe rien pour l'instant et ça rejoint d'ailleurs la tribune de Mme Annie Girardin sur le sujet il y avait un fonds brésilien pour l'Amazonie qui n'a servi à rien et ils veulent et c'est ce qui a été avancé par les chefs d'Etat au G7 avoir un fonds international qui permette d'aider l'Amazonie à se prendre en charge et c'est extrêmement compliqué à la fois reboiser replanter former les populations définir un cadastre contrôler c'est extrêmement complexe et ça ne se fait pas dans un claquement de doigts donc que ce ne soit pas réglé en 24 heures ça ne me surprend absolument pas on voit même chez nous techniquement personnellement ce n'est pas possible mais le sujet a été mis sur la table et l'Amazonie sensibiliser à l'importance de l'immensité de cette forêt ce qu'elle représente pour la planète me paraît essentiel là il ne faut pas être naïf excusez-moi c'est un coup politique et tactique à 7 mois des élections municipales le président de la république n'est pas sans savoir que l'Amazonie c'est 9 fois la France en superficie ce sont 10 pays dont notamment le Brésil qui n'était pas là donc dire à l'entrée du G7 qu'il faut se saisir à bras le corps de la question de l'Amazonie oui bien sûr tout le monde est de bon sens à le dire mais le faire de cette manière là ça s'appelle faire de la politique je lui reconnais ce talent là il est président de la république et il regarde maintenant les yeux tournés vers les élections municipales et vous allez voir malgré le fait il n'est pas le seul à faire des cadres de l'Ever malgré le fait qu'il n'ait pas voulu oui mais moi j'ai voté contre le glyphosate et je n'ai pas voté pour le CETA et je ne m'improvise pas écolo devant les caméras et en fait dans les actes y compris la SNCF qui va supprimer l'autotrain et faire plus de camions demain sur les routes de France il y a un double discours et ça il faut le dénoncer et vous me permettez de le faire